Crypto monnaie, concrètement, combien d'argent pour débuter lorsqu'on part de zéro ? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est parti ! C'est parti ! A se sécuriser financièrement et à devenir libre grâce au nouveau levier d'investissement. Alors concrètement, c'est une question qui est souvent posée d'ailleurs au sein de la communauté Alessandro. Concrètement, avec combien d'argent je peux démarrer pour investir dans la crypto monnaie ? Alors, je vais y répondre tout de suite. Tout d'abord, il faut comprendre deux choses. Il y a ce qu'on appelle dans l'investissement, deux types d'investissement. Les investissements de départ qui est élevé et les investissements à ce que j'appelle faible investissement de départ. Concrètement, si vous voulez par exemple vous lancer dans l'immobilier, à part si vous utilisez le levier de la banque pour lever des fonds et donc acquérir un bien immobilier, il va être compliqué de démarrer de zéro, on va dire avec pas beaucoup d'argent de côté, pour vous lancer dans ce levier d'investissement. L'avantage de la crypto monnaie, c'est que c'est un levier à faible investissement de départ. Je m'explique. Vous avez la possibilité de démarrer avec quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Et ça, c'est vraiment extraordinaire puisque ça permet à tout à chacun, à n'importe qui de pouvoir se lancer dans l'investissement. La barrière à l'entrée n'existe plus. Vous pouvez pour quelques euros acquérir une partie d'un crypto actif, d'une crypto monnaie. Et donc ça, c'est vraiment génial. Donc le premier point à comprendre, c'est que c'est un levier à faible investissement de départ et que vous pouvez commencer avec quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Maintenant, concrètement, quand on part de zéro, où est-ce qu'on démarre ? Où est-ce qu'on achète ces premières cryptos ? Ça, c'est toujours un moment qui est amusant puisque lorsqu'on démarre, on se pose la question « Ok, sur quelle plateforme je vais pouvoir échanger mes premiers euros, mes premiers dollars ou mes premiers francs suisses, peu importe la devise, en crypto monnaie ? » Alors, il faut savoir une chose. Il existe plusieurs plateformes de crypto monnaie. Maintenant, attention, warning ! Il existe plein de plateformes de crypto monnaie, mais très peu sont fiables. On le sait d'ailleurs dans le domaine de la crypto monnaie. Vous le savez, vous le savez peut-être pas. Mais il y a aussi beaucoup d'arnaques, beaucoup de bullshit. Et donc, il faut savoir discerner le vrai du faux. Concrètement, au niveau des plateformes, je dirais les deux plateformes, qui sont fiables, que j'utilise personnellement. Encore une fois, sur cette chaîne, je vous partage uniquement mes retours d'expérience et ce que j'utilise. J'en utilise deux. J'utilise la plateforme Kraken et la deuxième, c'est la plateforme Binance. Ce sont les deux plateformes les plus fiables aujourd'hui du marché. Et comment est-ce qu'on peut mesurer la fiabilité d'une plateforme ? Tout simplement en regardant le nombre de liquidités journalières qui est échangée sur cette plateforme. Kraken et Binance, il y a des milliards chaque jour. Alors là, je parle de Binance qui sont échangés sur cette plateforme. Donc, ça en fait une plateforme fiable qui a fait ses preuves puisqu'elle existe aujourd'hui depuis de nombreuses années. Alors maintenant, il y a deux possibilités lorsque vous souhaitez vous lancer dans le marché de la crypto-monnaie. Soit vous décidez d'acquérir un crypto-actif. D'accord, un crypto-actif, c'est une crypto-monnaie. Soit vous décidez d'acquérir et d'acheter une partie de ce crypto-actif. Ou alors, vous pouvez vous lancer dans le trading de crypto-monnaie. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Une stratégie, c'est posséder simplement une crypto-monnaie. Donc, avoir une stratégie plutôt moyen-long terme en espérant juste uniquement faire des gains sur la crypto-monnaie que l'on achète à moyen-long terme. Il existe un deuxième type de stratégie qui est le trading où là, vous allez simplement parier sur une crypto-monnaie à la hausse ou à la baisse. Donc, l'avantage de cette stratégie de trader, vous allez tout simplement pouvoir aller chercher des gains sur le court et moyen terme en spéculant. Concrètement, c'est de la spéculation à la hausse ou à la baisse. L'idée, encore une fois, d'un investisseur, on va dire, à succès, moi, c'est la stratégie que j'utilise, c'est que j'achète, j'ai une partie de mon portefeuille qui est allouée à l'achat de crypto-actifs où là, je laisse dormir sur mon portefeuille sur une période plutôt moyen-long terme et une autre partie de mon capital qui est allouée au trading, cette fois, pour aller chercher de la rentabilité sur le court et moyen-long terme. L'idée de mixer ces deux stratégies, on appelle ça une stratégie qui est hybride et avoir une stratégie hybride permet tout simplement de maximiser la rentabilité à long terme puisque d'une part, vous allez gagner de l'argent sur les crypto-monnaies sur lesquelles vous allez vous positionner en achat et vous allez aussi, sur le court terme, aller chercher de la rentabilité en les tradant. Maintenant, il existe aussi quelque chose d'assez révolutionnaire dont je vous parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo. C'est concernant maintenant la possibilité d'en payer en crypto-monnaie. Alors ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire aujourd'hui. On voit à quel point le monde peut évoluer vite, ainsi que la technologie. Nous avons maintenant Binance, la plateforme de crypto-monnaie majeure, comme je viens de vous parler, qui a lancé sa carte bleue. Donc là, en fait, vous avez la possibilité directement, en ayant votre argent, vos cryptos sur la plateforme, d'allouer une petite partie de votre capital en crypto-monnaie sur cette carte bleue et ça vous permet tout simplement de dépenser cet argent. Alors, vous n'allez pas dépenser en crypto-monnaie. Cette carte de Binance est en partenariat avec Visa et Mastercard, ce qui fait que vous pouvez dépenser et acheter dans l'économie réelle avec cette carte bleue sans devoir faire de virement sur votre compte bancaire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous partager un dernier petit tip, ce qui pour moi est la septième merveille du monde. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le disais, c'est Albert Einstein, c'est de faire fonctionner les effets cumulés. L'avantage, c'est que comme je vous l'ai dit, vous pouvez démarrer avec un petit capital de départ, mais si vous souhaitez rapidement grossir votre capital, bien évidemment, si vous êtes formé au préalable ou si vous êtes accompagné par les bonnes personnes, il n'y a rien de magique. Encore une fois, il faut adopter les bonnes stratégies pour être rentable sur ce marché-là. Vous avez la possibilité de faire fonctionner les effets cumulés. On le sait, la crypto-monnaie, le marché de la crypto est un marché à haut rendement et vous avez possibilité d'aller chercher des grosses rentabilités. Attention, c'est aussi un marché à risque qui dit haut rendement dit haut risque. Encore une fois, c'est important d'avoir des bonnes stratégies. Eh bien, si vous démarrez avec peu, vous pouvez au bout de six mois, un an, voire moins que ça, eh bien doubler, voire tripler votre capital, tout simplement en faisant fonctionner les effets cumulés, en ne retirant pas votre capital, en capitalisant toujours sur votre capital. Donc ça, c'est vraiment une super stratégie que je peux vous conseiller si vous démarrez de zéro. Maintenant, je sais qu'il y a une part d'entre vous qui s'intéresse vraiment à ce levier d'investissement et qui souhaite en savoir plus et aller plus loin pour savoir comment concrètement on peut générer des revenus grâce à ce marché. Pour cela, je vous ai créé spécialement pour vous une conférence 100% gratuite. C'est plus un atelier en ligne dans lequel je vous dévoile l'intégralité du système que j'utilise et que mes centaines de clients utilisent maintenant au quotidien pour générer des revenus complémentaires depuis leur téléphone portable et en quelques minutes par jour seulement, sans compétence ni connaissance particulière, seulement avec des bonnes stratégies que je vous dévoile dans cet atelier en ligne. C'est le premier lien dans la description. Je vous invite fortement à aller la visionner. On n'oublie pas aussi les amis de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti en temps réel des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si oui ou non vous êtes déjà lancé dans ce marché. J'ai hâte de connaître vos commentaires et voir surtout à combien de personnes concrètement dans la communauté s'est déjà lancé dans ce marché. Je vous y répondrai bien évidemment. On se dit à très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !